bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog et cette nouvelle semaine ensemble et on commence sur les bords du lac vous savez que c'est ma passion j'adore aller sur les bords du lac et regardez en fait je sais pas si on va bien voir et en fait tout là c'est gelé l'eau elle bouge seulement de là regardez là c'est là où vous prenez le ferry là bas c'est les îles là bas c'est le cabana pool bar où vous avez sûrement me voir dans mes stories ou sur youtube pour le 14 juillet c'est là bas qu'on fait le 14 juillet tous ensemble et là c'est les îles et regardez ça bouge pas du tout quoi donc waouh et les petits canards coucou je vois quelques personnes qui font comme moi qui vont se balader qu'ils prennent des photos tout ça mais regardez voilà je voulais aller balader aujourd'hui même si on n'a pas de soleil derrière il faisait beau donc je suis allée aussi me balader puisque vous allez me voir avec une nouvelle coupe de cheveux apparemment sur ce début de vidéo puisque je essaye de prendre l'air tous les jours j'essaye d'attendre mes dix mille pas j'ai mis des gars entre temps ce qui est tenir la caméra avec le vent il fait pas froid je crois que j'ai essayé de commencer à dire ça mais je suis pas sûr d'avoir fini ma phrase dans la vidéo d'avant c'est que vous pouvez voir qu'il fait moins froid parce que j'ai pas ma veste d'hiver bon ça fait trois fois que j'essaye de dire la même chose je sais pas si vous entendez les petits oiseaux qui piaillent derrière vous dire que mais regardez la taille de ces trucs c'est toujours pas ce que je voulais vous dire regardez comme c'est gros regardez qui c'est qu'on retrouve là bas oui j'ai une plus petite veste dès qu'il fait un petit peu meilleur c'est à dire qu'il fait 3 degrés j'essaye de changer de veste pour pas avoir toujours ma grosse veste d'hiver parce que une de rien c'est quand même lourd c'est vrai qu'après j'ai ça me tient vraiment bien au chaud mais ça me fait plaisir aussi de pas toujours avoir la même veste c'est pas un problème hyper important mais je voulais vous partager mon petit raisonnement pourquoi tu avais une autre veste aujourd'hui allez j'ai juste au bout là à rebours front parce que je veux vous montrer j'ai vu des photos sur instagram hier et ça avait l'air vraiment canon aussi avec les bateaux et tout et après on rentre parce qu'on est une réunion en fait j'ai mis un minuteur de 20 minutes parce que j'avais 40 minutes de dispo pour aller faire une petite balade et donc je me suis dit au bout des 20 minutes il faut que tu sois sur le chemin du retour pour repartir et être à l'heure à ta réunion sauf que on est vraiment pas loin parce que j'ai pris un petit peu plus loin à l'aller donc je vous emmène voir ça et après on va après on va marcher vite pour entrer mais c'est pas mal on fait du sport en même temps c'est une idée bon en fait bah c'était plus beau enfin c'était plus impressionnant de là où on était 1 2 3 là où on était tout à l'heure donc on va plus s'attarder et on va prendre le chemin du retour le mardi c'est jamais simple pour avoir le temps d'aller promener parce que vu qu'à cinq heures quand je finis fait quasiment nuit que j'ai une réunion en général à midi et une réunion soit à une heure et quart soit à deux heures et après je dois de nouveau être connecté à trois heures donc le mardi c'est toujours un challenge pour en l'air mais je veux vraiment m'y tenir c'est pour ça que je dis j'ai bien minuteur ça peut être une petite astuce je vais essayer de vous partager plus d'astuces parce que j'ai reçu la question sur instagram comment je me motive pour bouger tous les jours sortir tous les jours quand je travaille à la maison et lui que ça peut être intéressant non mais regardez allez on s'est un dernier stop et puis après on court jusqu'à la maison et bien sûr c'est le jour où vous n'avez pas le temps qu'il y a un monsieur qui vous demande de le prendre en photo je me suis dit excusez moi vous pouvez prendre en photo bien sûr que vous pouvez pas se dépêcher parce que vous voulez quand même que sa photo elle soit belle donc j'en ai pris quelques unes et d'habitude j'attends j'attends et je dis aux gens va regarder savoir si c'est quelque chose qui vous plaît là j'ai dit bon bah j'en ai pris plusieurs voilà je peux pas faire on peut pas se dépêcher le mec c'est peut-être son seul souvenir qui va en Toronto j'en sais rien il avait l'air de voyager tout seul allez en direction de la maison c'est encore plus impressionnant ici regardez c'est qu'une ski et young si jamais vous voulez venir voir et d'habitude c'est là qu'on prend le taxi pour aller dans les îles impressionnant impressionnant bon j'avais pas prévu de filer aujourd'hui enfin tout cas pas tout de suite mais je suis allée faire les courses et la logique dans ce pays liste non mais même mais n'importe où regarder on n'a plus de tablettes comme ça là pour le lave-vaisselle donc je me suis dit je vais regarder je prends le gros pack en général c'est intéressant donc 55 pour 19 dollars enfin 20 dollars puis finalement je vois qu'en fait c'est à 64 ici pour 17 dollars c'est intéressant et là je viens de regarder que 76 pour 17 dollars non mais vraiment vous toujours regarder de partout parce que incroyable bon bah du coup on va prendre les 78 1 que 55 ça nous a déjà fait pas hyper longtemps c'est bon on n'achète pas jusqu'à l'été quoi un autre truc à ne jamais acheter plein tarif au canada c'est le papier toilette il ya toujours ça coûte hyper cher mais il ya toujours des promos et genre là 7 dollars au lieu de 14 quoi non mais voilà vous avez toujours les promos toujours et s'il n'y en a pas que c'est vraiment pas de chance je viens de finir la vidéo de dimanche regardez tout le salon est transporté en studio youtube et on va parler d'amour on va parler de relations amoureuses des différences entre l'amérique du nord et la france j'ai trop trop hâte que vous puissiez voir cette vidéo moi en tout cas je trouve ça trop intéressant j'adore parler des différences culturelles donc voilà si vous n'avez pas déjà vu à l'avant après ce blog allez moi je vais ranger mon bordel bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée et après plusieurs journées avoir eu un temps merveilleux on a un temps de merde voilà on a un temps vraiment vraiment pas terrible on voit plus les buildings là c'est tout c'est c'est vraiment super couvert il pleut depuis ce matin je suis sorti ça se voit un petit peu j'avais rendez-vous à la banque j'ai rendez-vous à la banque hier ça vous avez bouqué 45 minutes ça a pris une heure et dix une heure et demie parce que parce qu'il ya eu plein de choses à revoir et que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait le point que j'ai changé aussi de conseiller parce que ma conseillère a changé de position donc elle a eu une promotion et du coup j'en ai profité pour changer et être dans un endroit qui est plus près de chez moi donc là c'est vraiment à cinq minutes c'est parfait c'est une petite agence aussi donc je me suis dit qu'ils auraient sûrement plus de temps pour moi que d'aller dans une grosse agence et le gars était vraiment cool franchement il m'a expliqué plein de trucs ils parlent pas français par contre moi ça me dérange pas mais je sais que vous êtes nombreux à me demander des conseils bancaires qui parlent français je lui ai demandé donc il m'a dit qu'il allait regarder mais on a voilà on a revu plein de choses j'ai pu lui poser des questions puisque j'aimerais bien faire une vidéo pour vous expliquer aussi les différentes façons d'épargner ici pas pour vous donner des conseils financiers parce que c'est pas mon job mais au moins pour mettre dans votre radar les différentes options qui existent pour que vous puissiez avoir les conversations mais aussi pour pouvoir vous expliquer en fait en français ce que ça veut dire quoi que vous ayez déjà des bases donc j'ai pas encore plus de questions pour être sûr que je pouvais vraiment comprendre au point de pouvoir l'expliquer il ya des choses que je savais pas et puis surtout que en toute transparence j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ces choses là il ya deux ans et que quand on a mis en place que ce soit les prélèvements ou les comptes que j'avais tout ça j'étais pas forcément à l'aise parce que je connaissais pas et donc en fait la grosse différence c'est que en quand j'ai commencé à faire tout ça il ya deux ans j'avais un petit peu peur en fait parce que je connaissais rien je savais pas donc quand j'ai mis en place les prélèvements les différents comptes je vois j'ai je le faisais avec les conseils de la personne qui était en face de moi et aussi avec mes propres limitations disant voilà ça je connais pas j'avais un petit peu un hésitante quoi et donc là on a arrangé on a modifié les trucs on a et j'ai aussi évidemment appris beaucoup plus de choses sur les deux dernières années je me suis renseigné tout ça donc on a pu réarranger ça et je trouve que c'est important de je vous conseille aussi d'aller d'ailleurs c'est valable que vous soyez au canada ou en france en fait ou même ailleurs de passer du temps avec votre conseiller bancaire pour savoir ce que ce qui se passe avec votre argent en fait et aussi de vous dire que si vous venez d'arriver au canada ne vous met enfin je prends toute transparence encore moi j'ai mis longtemps à mettre de côté parce que parce que j'avais pas les moyens en fait c'est une ville qui coûte très cher et que et que ça a pris un moment avant d'être capable de me dire je peux mettre de côté et ici ça fonctionne différemment il ya plein de choses à apprendre il ya l'histoire de la carte de crédit il ya l'histoire d'ici de ça et en fait c'est quand même intimidant donc ne vous mettez pas la pression pour tout savoir dès que vous arrivez ici ça va prendre du temps c'est normal aussi se dire que on n'a pas le la base qu'on peut avoir par exemple quand vous pouvez aller en parler à votre famille ou ou voilà où en tout cas même pas forcément la famille mais des gens de confiance autour de vous ça prend du temps d'avoir des gens de confiance quand on arrive dans un nouveau pays et d'être assez à l'aise avec eux pour aborder l'histoire de l'argent donc donc voilà et si après vous avez des questions vous pouvez toujours venir me les poser sur instagram j'ai pas toutes les réponses mais des fois franchement je reçois des messages où vous avez déjà les réponses vous même c'est juste que vous avez envie de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre et je le comprends tout à fait de pouvoir faire rebondir l'idée enfin de se dire je les fais sortir de moi même je les dis à moi je les dis à quelqu'un d'autre voir si ça a du sens et et des fois je sais que je suis la personne qui est là depuis le plus longtemps en fait que vous connaissez je sais qu'on se connaît pas en vrai pas pour certains si parce qu'on se croit dans toronto régulièrement je crois des gens dans toronto vous êtes venu au pique nique les pique nique que j'organise l'été ça vous intéresse tous les qui commence à faire beau une fois par mois pour qu'on puisse se rencontrer et et donc je le vois là ça me ça me dérange pas du tout dans la mesure du possible fin de mes disponibilités je vous répondrai il n'y a aucun problème mais tout ça pour dire que parler d'argent c'est important donc donc voilà donc j'ai fait ça hier j'ai sur tourner ce matin pour faire des modifications sur voilà les différents prélèvements et tout donc fallait que je le fasse en personne je suis passée à farm boy qui vient d'ouvrir en face de chez moi je le vois d'ici on les a vu mettre le panneau et tout je suis passé prendre quelques bricoles et j'ai vu que et j'ai trouvé il y avait en fait une fille qui faisait essayer c'est quand vous chat et en fait c'est basé à toronto or déjà trop bien parce que la fille parlait français aussi j'adore franchement du moment où vous me parlez français vous gagnez des points en plus dans mon coeur c'est sûr quand vous êtes comme celle là surtout quand je m'attends pas et et en fait c'est basé à toronto et c'est une femme qui a la tête de cette marque elle me l'a fait goûter c'était trop bon du coup j'en ai pris une bouteille et pour info parce que quand je le postais sur instagram j'ai eu la question la bouteille j'en ai eu pour 3 dollars 99 voilà avant taxe évidemment parce que tous les prix sont avant taxe en magasin et un autre truc jeu on prend du parmesan pour faire quand on fait la salade de kale qu'un citron c'est simple c'est kale on coupe en achet comme ça citron jus de citron et et parmesan et en fait j'en ai pris à farboy en misant bon on va voir ce que ça donne parce que c'est vrai que farboy sur c'est un truc je l'ai trouvé que je trouvais que c'était moins cher quand j'étais à côté la lumière est vraiment pas à mon avantage et en plus avec ma frange qui se partage parce que j'ai pris la pluie on va on va on va remédier ce problème là et là du coup j'ai pris juste par curiosité je me suis bon on verra ce que ça donne et le low blows versus le farboy donc c'est eux qui préparent sur place j'ai regardé au kilo je sais pas si vous faites ça aussi mais je pense que tout le monde fait ça non on regarde c'est comme ça qu'on compare les prix parce que le jour c'est plus qu'il m'a dit qu'ils étaient surpris on compare comme ça les prix on compare au kilo sinon on peut pas savoir qui c'est qui m'envoie je reçois des messages sur ma montre c'est le jeu et ben là on était quand même à 54 90 le kilo à l'oblose on est à 42 90 le kilo à farboy donc à 10 dollars de différence le kilo je trouve que c'est énorme donc si jamais c'est pas quelque chose que vous faisiez je vous conseille là je suis bleu alors là génial on dirait que je suis un schtroumpf maintenant on va laisser l'appareil photo voilà non mais c'est jamais c'est pas comme ça que vous comparez comparez comme ça en fait c'est comme ça qu'on voit au poids qu'on peut comparer parce que sinon on peut pas comparer c'est un contenant qui fait 500 grammes et l'autre qui fait 750 c'est comme ça que maman m'a appris à comparer les courses et c'est comme ça que je compare pour voilà pour savoir après j'ai une idée de certains produits à près donc c'est plus facile mais ce où je sais pas ben voilà et une autre astuce aussi c'est qu'il y a un truc où j'étais à c'était pas une marque farboy donc je pouvais comparer j'ai en fait j'ai regardé sur mon téléphone et de regarder sur l'oblose et j'ai vu que c'était plus cher à l'oblose donc je l'ai pris à farboy voilà c'est je sais que ça demande enfin il y a peut-être des gens qui vont se dire ah mais ça fait quand même beaucoup de manoeuvre pour acheter un truc machin tout mais en fait la vie elle est quand même très chère à toronto et moi je trouve que c'est pas un gros travail pour pouvoir trouver une différence et au final comme je vous dis c'est comme ça que j'économise aussi beaucoup sur mes courses donc en faisant attention et en ayant en tête voilà certains des prix en checkant sur le site et tout donc voilà donc ça c'est la mission de c'était la mission de ce matin et cet après midi je me suis mis en tête d'aller renouveler mon permis de conduire et ma carte de santé sauf que quand je regarde j'ai essayé de les appeler un cauchemar donc je vais y aller à pied même si je me disais en fait vu qu'il pleut il ya sûrement pas grand monde qui va y aller donc il y aura moins que parfois la guêpe et ce que je me dis aussi c'est que j'ai regardé les pièces qui étaient nécessaires et en fait il faut une pièce qui prouve l'état de l'immigration si ça a changé depuis la dernière fois donc moi je suis devenue citoyenne depuis sauf que j'ai aucun papier pour le prouver pour l'instant parce que j'ai pas reçu mon certificat j'ai regardé la boîte au lait tout à l'heure j'ai pas reçu donc je sais pas trop je vais le tenter j'espère juste que je vais pas attendre deux heures en plus comme il pleut j'ai pas trop envie d'emmener mon ordi ou quoi pour bocher en attendant et en même temps peut-être que ce sera ce sera rapide peut-être priez pour moi bon bref et je vous ferai un débrief à vous dire ce dont vous avez besoin pour renouveler votre la carte de santé dans un an c'est autour de l'anniversaire donc mon anniversaire dans deux semaines et enfin pour vous ce sera dans une semaine du coup et le permis de conduire mon permis en fait il est périmé depuis fin novembre j'ai pas le temps d'en occuper non en fait c'est pas vrai c'est que j'oublie c'est pas que j'ai pas le temps c'est que j'oublie et c'est que j'oublie et on m'a dit que je pouvais encore conduire un an avec sauf que apparemment et alors ça c'est à prendre avec des pincettes c'est que s'il expire je suis obligée de le repasser parce qu'en fait ici ils expirent c'est pas comme nous en france moi je dis mais moi j'ai pas un permis moi j'ai un permis français la base mais en même temps maintenant j'ai un permis canadien donc je veux pas prendre le risque et puis en même temps j'ai besoin qu'ils soient à jour quand même parce que c'est ma pièce d'identité donc voilà c'est le programme d'aujourd'hui on a aussi besoin d'éditer la vidéo de dimanche puisque demain je ne suis pas là toute la journée on j'ai pas si j'ai le droit de le dire bah si je pense en fait on fait des préparatifs pour le mariage de mes amis voilà on va le dire comme ça donc voilà on a ça et ensuite et ensuite la deuxième chose c'est que on a quelque chose demain soir on a quelque chose samedi soir donc il faut absolument que ma vidéo soit vraiment bien avancée ce soir pour qu'elle soit dans les temps dimanche j'ai aussi à filmer un petit youtube short pour anna louisa que je pense que le contrat il dit pas en fait de le poster sur instagram mais si je suis contente de ma vidéo je veux bien la mettre sur instagram aussi parce qu'en fait j'ai envie d'amuser à créer un truc qui est joli je trouve que c'est trouver des idées réfléchir à comment je vais présenter les trucs du tout et voilà bon allez bisous je vais aller manger et aller me mettre sous la pluie je vous en m'en ai pas avec moi du coup parce que sous la pluie c'est pas trop intéressant pour vous bisous bon je suis en train de terminer le vlog et en fait je vais me rendre compte que je ne vous ai pas dit ce que j'avais eu ce qu'on m'avait demandé en fait pour refaire mon permis et ma carte de santé et bien en fait j'ai juste amené un papier de la banque avec mon adresse je sais pas si c'était nécessaire mais en fait je lui ai donné et ça lui a pris pour mettre à jour mon adresse et ensuite sinon j'ai eu besoin de rien à part de payer 99$ pour renouveler mon permis je sais que nous c'est 99$ tous les 5 ans et quand je l'ai posté sur instagram on m'a dit qu'au québec c'était 20$ tous les ans donc au final ça revient au même c'est juste que nous ça fait une plus grosse somme tous les 5 ans et au québec il faut qu'ils y retournent tous les toutes les années je sais pas comment c'est dans les autres provinces donc si vous êtes dans une autre province je veux bien savoir et voilà donc ils m'ont dit que j'aurai le nouveau fin ils vont donner un papier provisoire et que j'aurai la nouvelle carte d'ici quelques semaines donc voilà je vais vous mettre l'adresse là où je suis allée du bureau de service ontario parce qu'il n'y avait pas de queue j'ai pas du tout attendu j'ai même pas le temps de me poser pour vous dire même pas le temps de m'asseoir donc moi qui vous avait dit mais vous allez voir j'ai passé deux heures non en fait en cinq minutes c'était fait c'est celui qui est sur king et young après c'est victoria street je vais vous mettre dans la description si jamais vous êtes dans le coin allez cette fois ci bisous pour de vrai on a des verres comme à l'école il n'a plus envie de regarder au fond donc ça va avoir de l'âge suffisant comme quand on était petit bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée j'ai quasiment rien filmé hier mais hier on est allé à l'extérieur de toronto pour commencer les essayages de robes de mariés dans des fouges cours c'est bon je traversais je voulais pas louper je voulais pas attendre un prochain feu rouge on a essayé les premières robes de mariés donc pour ma copine qui se marie cet été et là on a deux rendez vous aujourd'hui voilà évidemment je peux rien vous montrer mais c'est vraiment canon c'est vraiment vraiment spécial et je suis trop heureuse de pouvoir partager ça avec elle voilà voilà et d'ailleurs ce qu'on est en train de faire maintenant c'est un rapport en fait avec la story que j'avais posté il y a peut-être deux semaines en disant je suis trop excitée vous en saurez plus dans sept mois en fait c'est le mariage qui est dans sept mois enfin maintenant un peu moins on est quelques heures plus tard on est changé parce qu'on a une soirée que je vous parlerai des essayages de mariage tout ça demain de comment ça s'est passé et voilà qu'on ressemble j'enlouis d'a de Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ces dernières semaines, enfin derniers jours, il y a beaucoup d'avions qui passent, donc je ne sais pas si vous allez bien entendre, mais je voulais aller faire un tour, profiter du beau temps et vous montrer aussi la différence d'un vlog à l'autre, comme le lac a évolué, et je me suis fait la réflexion il y a quelques jours, en fait je pense que c'est une des choses que je préfère dans le fait d'avoir déménagé plus près du lac, c'est que je vois vraiment les changements de saison, les changements vraiment de météo d'un jour à l'autre, à cause du lac en fait, donc voilà, il y a plein de gens autour de moi, quand vous me demandez comment je fais pour ne pas être gênée, bah en fait je vous regarde debout, voilà, donc on va juste faire le tour, parce que j'ai perdu pas mal de temps à essayer de régler un truc sur mon appareil que je n'ai pas réussi à régler, d'ailleurs vous allez sûrement entendre que le son n'est pas le même, et donc je ferai ça quand je serai à la maison, mais dans 25 minutes il faut que je sois rentrée, donc on va vraiment faire un tout petit tour, mais regardez comme il fait beau ! Et puis il fait 5 degrés, les canadiens ont abordé leur veste d'hiver, bah d'ailleurs moi aussi, mais bon, comment me la faire remarquer aujourd'hui ? Je suis canadienne, mais non ? Dans un des commentaires sur ma dernière vidéo, donc la vidéo qui est sortie il y a 3 jours pour vous, parce qu'on est dimanche, on va se poser, la vidéo où je parle des relations amoureuses, des différences entre le Canada et la France, et l'Amérique du Nord de manière plus générale, dans mon intro je dis toujours, je suis française, et un des commentaires elle dit, il faut que tu changes ton intro, mais non, c'est je suis franco-canadienne, et c'est vrai ! J'ai toujours pas reçu mon certificat d'ailleurs, je vous tiendrai au courant dès que je le reçois, j'ai pas reçu mon certificat, qu'est-ce qu'ils font ici ? J'ai trop une fouine, j'aime trop savoir tout ce qui se passe, il y a des travaux là, et bon, j'arrive pas à voir, regardez les gros bateaux, bon, je pense qu'on va faire demi-tour, mais je vais quand même me poser 2 minutes pour faire quelques stories, pour pouvoir vous poster sur Instagram, et puis on continue à papoter dans l'autre sens, ok ? Dans le dernier vlog, je vous ai montré ici, c'était tout gelé, regardez, là, bah du coup pour vous c'est d'une semaine sur l'autre, mais moi c'est 4 jours après quoi, parce que ici, j'ai été mercredi, qu'on est dimanche, y'a plus rien, impressionnant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501